bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo tuto pour vous aider à démarrer la broderie au ruban dans cette vidéo je vais vous expliquer de quel matériel vous allez avoir besoin et également je vais vous faire une petite leçon de points sur le tambour on va commencer par les rubans alors vous avez différentes sortes de ruban on a les rubans de soie les basiques alors cela coûte assez cher il y en a différentes largeurs ça c'est du 13 mm il y en a aussi du 7 et comme ici du 4 vous avez également à moindre prix les rubans de polyester que vous pouvez trouver dans les merceries et aussi toutes les laines fantaisie que vous pouvez trouver dans vos restes de pelote que vous pouvez échanger avec les copines alors par exemple ici on a un lacet tout simple mais qui peut faire déjà de joli feuille ou de joli point de nœud ici par exemple c'est une laine beaucoup plus fantaisie voyez c'est très joli pour faire des petites feuilles vous avez une laine papier qui s'étire un petit peu qui peut faire de jolies feuilles vous avez aussi les rubans étirables on appelle la laine qui s'écarte et que vous pouvez appliquer avec des petits points pour faire de jolies feuilles vous avez l'organza et le summum du summum c'est l'organza de soie mais j'en ai pas ici côté matériel vous avez besoin d'une paire de ciseaux qui coupe bien pour couper le morceau de ruban vous avez besoin également d'aiguilles avec un chat assez long ou assez large 1 alors vous en avez des spéciales rubans dans les merceries mais vous voyez ça c'est pas une spéciale ruban mais ça fera tout à fait l'affaire un peu de fils de couture ou de broderie et vous ça ça pourra vous servir ça s'appelle un poinçon mais vous pouvez également utiliser soit une grosse aiguille pour le remplacer ou un cure-dent je vous donc un morceau de ruban pas trop long parce que le ruban et certains rubans qui s'aliment assez facilement en passant dans le tissu je le coupe en biais voilà je fais un petit nœud au bout alors on va commencer par faire les points qui sont les mêmes que en broderie classique c'est à dire le point de vue alors pour faire un point nœud c'est pareil quand que d'habitude je sors je vais tenir mon aiguille horizontale et je vais venir faire un tour ou deux tours et repliquer au même endroit en tenant le ruban légèrement tendu là il faut vraiment pas trop le tenir tendu parce que sinon on va avoir du mal à rentrer dans le tissu pour faire le point lancé maintenant je sors à une extrémité voilà alors je vous montre avec du ruban de 4 mm et je vais repiquer en dessous et là il va falloir faire en sorte que le ruban rentre à plat parce que vous voyez quand je tire comme ça eh ben le ruban a tendance à tourner un petit peu donc moi il ya deux techniques moi celle que j'utilise le plus c'est de de poser son pouce de façon à ce que le ruban reste plat et de tirer je vous remontre avec un fil un ruban beaucoup plus large donc je replique un peu en avant je tire alors soit j'utilise mon doigt pour le mettre à plat comme tout de suite je les fais pour le premier point ou alors je peux utiliser un petit poinçon ou un cure-dent et je vais m'arranger voilà pour le travail et tranquillement pour qu'il ait un côté un peu trop bien d'eau du pas trop tirer voilà pour que ça ait du volume je vous montre maintenant comment faire un point de ruban c'est ce qui va nous permettre de faire des petites feuilles d'arbre alors je sors avec mon ruban ici j'ai pris un peu de laine fantaisie je vais repiquer je le mets à plat et je vais repiquer au milieu si bien que le ruban regardez up il rentre à l'intérieur et et recroqueville et sa forme une jolie petite feuille je refais une autre fois alors quand vous ressortez par exemple vous faites attention de ne pas tirer trop fort sinon ça va complètement rétracter la feuille précédente et là je repique je la fais un petit peu plus longue là vous choisissez la tension aussi de votre ruban si vous voulez que ça reste comme ça là où que ce soit plus rentré je tire davantage pour faire les petites roses accordéon alors je vais montrer la technique la plus simple il y en a plein de façons de faire des roses accordéon je sors avec mon ruban là j'ai pris de l'organza et je vais rentrer regarder je vais rentrer sortir rentrer sortir rentrer sortir et ensuite je repique ici je fais tourner un petit peu mon aiguille pour torsader la rose puis je tire tout doucement mon ruban et ça va former une petite rose comme ceci place maintenant au point de feuille je vous ai déjà montré comment le faire avec du fil et bien c'est exactement le même principe je sors en haut j'ai pris de la laine fantaisie je repique à peu près à la moitié voilà peu importe s'il tourne au contraire ça va lui donner un petit peu de relief je pique à gauche j'ai mon aiguille n'est pas assez grosse parce que vous voyez j'ai du mal à la sortir ça ça veut dire que j'ai pas pris l'aiguille assez grosse je repique en dessous puis ensuite je vais à droite sur le trait en dessous ainsi de suite jusqu'en bas je vous montre en relais en plus gros de façon à recouvrir tout le motif et là c'est pareil je ne tire pas trop sur mon ruban pour que ça garde un certain volume voilà et ensuite je pourrais lancer ça je vous montrerai quand on réalisera le modèle chouette un hibou comment on lance des petits points pour faire les nervures des feuilles pour faire la rosalie je vais ensuite prend un fils de couture démarrer avant sur l'extérieur de la rose et je vais lancer les points de l'intérieur vers l'extérieur de l'extérieur vers l'intérieur pardon c'est exactement le même principe que quand on le fait avec du fil mais alors là il faut vraiment prendre à faire un double triple nœud pour ne pas que quand on quand on va passer le ruban dessus et dessous ça lâche je pique à l'extérieur du trait et je rentre au milieu ensuite je sors avec mon ruban entre deux branches et je vais venir passer par dessus puis par dessous les branches de la rose normalement on doit le faire en passant par le chat ça évite de piquer dans le ruban on tire au début on va serrer relativement puis ensuite voilà comme ça et ensuite je vais pouvoir sur les bords être beaucoup plus lâche dessus dessous voilà et je m'arrêterai quand je ne verrai plus les fils du dessous sur la fin je tire de moins en moins pour que ce soit plus lâche et je m'arrête à peu près quand je ne vois plus les fils de la première étape et à ce moment là je rentre sous la rose le tuto est terminé je vous remontre rapidement en gros plan tous les points qu'on a appris ce sont les points de base de la broderie au ruban on se donne rendez vous dans deux jours pour commencer à broder le modèle chouette un égout d'octobre 2023 on commencera par la chouette et dans un deuxième temps on fera la petite couronne de feuillage on reprendra de nouveaux points avec du fil et on utilisera les points qu'on vient de voir au ruban